Les premiers crédits FIFA 20 sont disponibles sur IGVOTE, 6% de réduction avec le code AXOSKILL. Attention, il y a des risques. Lien dans la description. Vidéo sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football qui va te permettre de suivre toute l'actu de ton club favori. Lien en description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo où je vais tout vous dire sur les icônes swap. C'est la grande nouveauté cette année et ça va beaucoup vous servir. Vous l'avez vu dans le titre. Vous pourrez récupérer deux icônes gratuitement si vous vous débrouillez bien. Et du coup, je vais tout vous dire dans cette vidéo tout simplement. Donc, les icônes swap, c'est quoi ? Ce sont des cartes que tu vas récupérer via les objectifs saisonniers comme vous pouvez le voir. Tu en auras 24. Il y aura une tranche de 12 pour le premier mois et une autre tranche de 12 qui seront, eux, plutôt disponibles dans les SBC à croire ce que j'ai lu. Donc, ça, on verra un petit peu plus tard. Et du coup, ça remplace les swaps de l'an dernier que tu as obtenu, pareil, via objectifs. Sauf que cette fois-ci, ça sera avec des icônes. Il y aura normalement trois saisons. Donc, la première, c'est celle-ci. Une plus tard, après décembre et une autre encore après où tu auras une autre vague d'icônes. D'ailleurs, les icônes, on va les regarder. Il y a du beau monde. Voilà, il y a du beau monde. Et ce que j'ai fait, les gars, c'est que j'ai trouvé un tableau où vous aurez justement le nombre de swaps à mettre pour les icônes. Donc, on a Pirlo, Balak, etc. Où il te faudra entre 6 et 14 jetons. Donc, eux, potentiellement, tu pourras en faire plusieurs. Voilà, je vais vous mettre des petits combos. Par exemple, tu pourras prendre Ferdinand et Guardiola qui demandent 16 plus 8 jetons. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Tu as également Roy Kinn plus Nesta ou Guardiola, si tu le désires. Si tu veux faire un bon milieu de terrain, tu prends Kinn et Guardiola. Voilà, deux MDC très solides. Pirlo plus Nesta. Crespo plus Roberto Carlos, etc. Très, très bon à savoir. Les gars, ne vous faites pas avoir. Par exemple, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, on va revenir sur le tableau avec les jetons. Si tu veux faire Brogba, tu ne pourras avoir que lui. Pour info, je crois que c'est 24 jetons. C'est le maximum pour Brogba. Concernant les 15-19 jetons, tu peux avoir Bueto Agueno, tu peux avoir Sanchez, Zanetti, Rui Costa, Ferdinand, Kinn, Gerrard, Wright et Rivaldo. Voilà, franchement, c'est à vous de voir. Les icônes sont vraiment moyennes. C'est vrai qu'au niveau du choix, je pense que ça va vraiment être toujours les mêmes qui vont être choisis. Moi, perso, celle qui m'intéresse, ce n'est pas compliqué. Bien sûr, Brogba, forcément, parce qu'il est nouveau, tu as envie de le tester. Il y a également Gerrard qui a une très belle carte qui m'intéresse, mais voilà, sans plus. Mais bon, je pense que je vais y réfléchir. Pirlo pour les 5 étoiles en gestes techniques. Il y a Roberto Carlos également qui peut être pas mal parce que j'ai besoin d'un DG. Et puis voilà, il y a Ferdinand aussi qui est très très fort en DC. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. On va du coup regarder un petit peu concernant les objectifs. Alors, il faudra faire de la Rivals et il faudra faire du Clash d'équipe. Donc, on va regarder concernant les icônes en ligne, les Swaps en ligne. Du coup, il y aura du FUT Champion. Il faudra gagner 9 matchs FUT Champion pour obtenir un premier joueur Swap. Rivals, gagner 3 matchs Rivals avec une équipe 83 GEL Max composée uniquement de joueurs or, même sur le banc. Donc ça, je pense que c'est un des plus abordables, un des plus simples. Tu n'as pas besoin de joueur premier détenteur parce que oui, regardez, la suite, c'est un peu compliqué. C'est là qu'il y a une couille dans le potage. Pour certains Swaps, il faudra gagner des matchs Rivals avec 7 joueurs de chaque ligue premier détenteur. Donc, la première ligue, ici, Ligue 1, Serie A, la Ligue 1, Bundesliga. Donc, soit vous avez de la chance, vous avez paqué des joueurs de ces championnats en premier détenteur, logique, si vous les avez paqués. Soit vous faites les SBC, voilà, genre Walcott pour avoir un joueur de première ligue. Tu fais, je ne sais pas moi, par exemple, Pitschek qui est flashback en Bundesliga. Tu fais Lewandowski aussi, qui est POTM de Bundesliga. C'est soit ça, soit tu mets la CB et tu packs. Et ça, c'est le petit problème, franchement. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Dans le sens où j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu. Il y a plein de joueurs que je n'ai pas vendus. Et là, à l'heure qu'il est, chaque championnat, je peux me faire une équipe. Voilà, j'ai plein de joueurs de première ligue. Par exemple, j'ai Rashford dans l'invendable. J'ai Felipe Anderson. J'ai Kido. Enfin, j'en ai plein, quoi. Du coup, c'est cadeau. Mais c'est vrai que c'est un peu la douille parce que premier détenteur, c'est des packs. Voilà, c'est ça ou rien, en gros. Ou alors des SBC. Mais bon, les SBC, c'est des packs, quelque part. Si tu veux avoir des crédits, soit tu fais de la charbonne, soit tu as ouvert des packs avant. Donc, du coup, ça, ça va peut-être poser problème. Mais en tout cas, voilà, concernant les défis en ligne et concernant les défis en solo, c'est un petit peu plus simple. Voilà, on a ici 6 matchs clash d'équipe au niveau champion minimum avec une équipe 83 gen composée uniquement de joueurs. Donc, c'est un peu pareil que sur Revolts, sauf que c'est en clash d'équipe. MLS, gagner 5 matchs clash d'équipe au niveau champion en utilisant 11 joueurs de MLS. Eredivisie, c'est Eredivisie et CSL, les gars, c'est la Chine. C'est peut-être, pour certains, pas clair, mais c'est le championnat de Chine. Du coup, on a celui-là aussi, tant qu'à faire. On va regarder vite fait. Il faut mettre 20 buts. Qu'est-ce que c'est ? 20 buts, marquer 20 buts avec des joueurs premiers détenteurs dans Revolts. Disputer 20 matchs dans le fut avec au moins un joueur premier détenteur. Ok, donc on a un joueur de plus. Et puis voilà, les gars, je crois qu'on est bon sur les swaps. Deals, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Voilà, si vous avez des choses qui ne sont pas claires, je vous répondrai dans les commentaires. Et puis voilà, les brefs, sur ce, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501